Audience samedi, Audrey Crespomara et Laurie Desorgues au top, les Jeux de France Télé en forme. 50 Inicide, samedi d'Henri, question pour un super champion.Les audiences de la journée du samedi 30 décembre 2023. Les journaux de la mi-journée. Le 13h, Audrey Crespomara, TF1, 5,48 millions, 43,2%. Le 13h, Julien Benedetto, France 2, 2,70 millions, 21,4%. Le 12.45, Laurie Desorgues et M6, 1,37 millions, 11,2%. Ici 12h13, Journal Régional, France 3, 1,15 millions, 10,3%. Audrey Crespomara est dans la moyenne haute du 13h de TF1. L'édition de la mi-journée du samedi n'avait pas enregistré une aussi bonne part d'audience depuis le 7 octobre. Les éditions de France 2 et de M6 affichent aussi des scores aussi des moyennes depuis la rentrée de septembre. L'accès 19h. N'oubliez pas les paroles, France 2, 3,02 millions, 18,1%. 50 Inicide, la rétro 2023, TF1, 2,28 millions, 16,0%. C'est l'hebdo, Best of, France 5, 683,000, 4,2%. Nagui domine largement l'accès, en dépassant pour la troisième fois de l'année 2023 la barre des 3 millions de téléspectateurs dans cette case de l'accès du samedi. Isabelle Iturbourou signe aussi un très bon score avec la rétro 2023. A noter que l'audience est exceptionnellement mesurée de 18h à 19h40. Les journaux du soir. Le 20h TF1, Audrey Crespomara, 6,01 millions, 31,1%. Le 20h France 2, Thomas Soto, 4,87 millions, 25,3%. Ici 19h20 France 3, 2,57 millions, 15,1%. Le 19.45, M6, Laurie Desorgues, 2,09 millions, 11,2%. Audrey Crespomara signe le deuxième score au-dessus des 6 millions pour l'année 2023 à la tête du JT du samedi soir de TF1. Record pour Laurie Desorgues, le 19.45 enregistre sa meilleure part d'audience depuis la rentrée de septembre. L'accès se 20h. 20h30 en fête, France 2, 4,35 millions, 22,2%. Celle de ménage, M6, 2,29 millions, 11,7%. Cuisine ouverte, France 3, 2,00 millions, 10,2%. Célèbres d'eau, la suite Best of, France 5, 418,000, 2,2%. Cuisine ouverte confirme ses très bonnes audiences pendant les fêtes, avec un nouveau score au-dessus des 2 millions. Les jeux. Les 12 coups de midi, TF1, 3,29 millions, 34,7%. Tout le monde veut prendre sa place, France 2, 1,87 millions, 19,4%. Question pour un super champion, France 3, 1,51 millions, 12,0%. Tout le monde a son mot à dire, France 2, 1,43 millions, 11,6%. Chacun son tour, France 2, 1,10 millions, 21,3%. Le jeu des 1000 euros, France 3, 1,02 millions, 9,8%. Jean-Luc Reichsman dépasse les 3 millions de joueurs et domine largement la concurrence. Olivier Mine et Sidonie Bonnex sont au plus haut avec leur jeu en pré-accès. Tout le monde a son mot à dire. En face, sur France 3, Samuel Etienne signe aussi un de ses meilleurs scores depuis la rentrée. Deuxième partie de soirée. Star Academy, le retour au château, TF1, 1,17 millions, 15,5%. Quelle époque ? Best of, France 2, 929 mille, 13,8%. La Star Academy dépasse le million avec son after. A noter. Reportage découverte, TF1, 2,91 millions, 26,2%. 13h15 le samedi, France 2, 2,18 millions, 17,4%. Samedi d'Enrir, France 3, 1,33 millions, 13,5%. Star Academy, la quotidienne, TF1, 1,32 millions, 12,8%. Télématin, France 2, 647 mille, 27,4%. Jean-Luc Lemoyne et sa bande parviennent encore à booster la courbe d'audience de France 3 au début d'après-midi. Les deux numéros de samedi d'Enrir ont été suivis respectivement par 1,35 millions et 1,33 millions de téléspectateurs.